Bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'Open World Forum 2012 avec moi Jean-Marc Fontaine bonjour bonjour donc qui est membre de l'AFUP l'association française des utilisateurs de PHP donc le langage bonjour donc vous allez nous parler un petit peu de ce langage PHP qui a connu pas mal d'évolutions vous parlez de révolution silencieuse alors quels sont un peu les points clés de cette révolution silencieuse pour moi c'est parti d'une réforme du processus de développement de PHP qui a été entamée il y a maintenant deux ans qui est effectif depuis déjà un petit moment l'idée c'était qu'avant on avait un peu des positions historiques qui faisaient qu'on tombait souvent sur des status quo et il y a eu pas mal de coups de pied dans la fourmière et on est revenu sur un processus beaucoup plus dynamique beaucoup plus démocratique qui a permis de sortir des versions très importantes comme la PHP 5.3 et la 5.4 en assez peu de temps finalement et la 5.3 qui dans son nom est une version mineure mais qui aurait très bien pu être une version majeure en fait tant elle a apporté de nouvelles choses D'accord donc une accélération du processus de développement Tout à fait Dans les améliorations aussi il y a eu un travail sur les questions d'interopérabilité Oui tout à fait historiquement PHP avait des outils qui étaient très fonctionnels mais assez séparés et les passerelles n'étaient pas forcément aisées Fort de ce constat en fait les acteurs de grandes communautés typiquement des gens représentant les grands frameworks PHP ou les grandes briques PHP se sont réunis et ont essayé de se mettre d'accord sur des standards communs de manière à être interopérables ça a été les normes qu'on appelle PSR avec PSR 0 qui permet l'interopérabilité des librairies et puis les versions 1 et 2 qui là vont plus loin sur les standards de codage D'accord très bien une autre nouveauté aussi Composer je crois qui permet de construire Tout à fait exactement en fait basé là dessus une fois qu'on a des briques qui se sont mis d'accord sur des manières d'être interopérables c'est bien pratique de les agréger entre elles et du coup ces librairies ont souvent des dépendances les unes avec les autres parfois des dépendances en cascade ça peut être un petit peu fastidieux à gérer et il y a un outil qui est arrivé dans le monde PHP il y a maintenant un an et demi qui s'appelle Composer et qui est très très simple et qui permet de gérer même des dépendances très complexes sur des projets de manière assez simple et c'est vraiment quelque chose qui change radicalement la donne et qui permet de tout à coup bâtir un projet ambitieux sur des petites briques à la base disséminées mais dont on fait un tout cohérent assez rapidement D'accord et ça s'appuie sur des entre guillemets repositories où on retrouve tous ces composants Alors ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu fait à la manière des trackers de peer-to-peer c'est à dire qu'il y a un outil Composer, il y a un site qui finalement n'est qu'une comment dire comme un sommaire, une librairie qui s'appelle Packagist et en fait tous les projets ne sont hébergés là où ils ont envie d'être ça peut être derrière du GitHub, ça peut être des dépôts Git personnel, ça peut être du SVN, ça peut être des ZIP, ça peut être ce qu'on veut et lui il est capable derrière d'avoir en fait finalement un nom de code et de savoir par référence où ça se trouve et vous l'amenez de manière hyper transparente, en gros vous dites je veux tel paquet dans telle version et lui il va vous récupérer ça, éventuellement ses propres dépendances etc. D'accord très bien, donc ce découplage là il est important, si on essaie de donner des exemples par rapport à des librairies comme Symfony ou autre Alors effectivement du coup de toutes ces choses sont nées des composants très découplés, des librairies très découplés l'exemple le plus visible en ce moment dans la communauté c'est les composants Symfony qui sont avec Symfony 2 qui sont en fait la couche basse du framework Symfony, le framework Symfony finalement n'est que de la glu autour de ces composants là mais ces composants sont parfaitement utilisables dans un autre contexte totalement séparément, on peut prendre ceux qu'on a envie pour faire les choses et on voit de plus en plus d'outils tiers qui justement sont basés sur ces couches basses qui finalement sont nécessaires mais qui ne sont pas forcément la valeur ajoutée du projet et ça permet justement de profiter, c'est vraiment la philosophie open source on profite de ce qui est commun et on se différencie sur ce qui est le coeur de notre projet Très bien, merci beaucoup Jean-Marc pour cet éclairage sur le langage PHP, son évolution récente Merci, bon forum, à bientôt, au revoir Au revoir